cette pièce là et cette pièce là maintenant nous allons les imprimer en 3d et comment on fait ça tout simplement fichier impression 3d ça nous ouvre nous ouvre un petit peu ici un petit truc il dit qu'il va générer un fichier stl en millimètres ça tombe bien donc moi j'ai demandé à ce qu'il ouvre en question qui s'appelle bamboulables imprimante qu'on utilise à l'atelier pour les prototypes donc du coup bamboulables validé là il nous ouvre le logiciel bamboulables donc là on a bien notre pièce qui est arrivé et tant qu'à faire on va pas s'embêter donc on a bien notre pièce nickel comme on imprime dans ce sens là puisque du coup je veux de la solidité donc je veux que les couches s'impriment horizontalement comme ça du coup comme on imprime comme ça pour avoir le plus de précision possible au niveau des cercles et des hexagones on va prendre un profil très très fin 0,08 volontairement ou alors on pourrait faire différemment c'est à dire prendre par exemple optimal en 16 millimètres ça nous ferait gagner du temps parce que plus les couches sont petites plus on perd du temps ou en 16 mm high quality par exemple et ensuite utiliser la fonction couche adaptative c'est à dire que hop en fonction de la difficulté des choses il va imprimer sur des couches plus petites ou plus grandes toutes les parties rouges par exemple qui n'ont pas de difficulté peuvent être imprimées sur des grosses couches et quand il ya besoin de détails on réimprime à nouveau des petites couches donc nous allons imprimer avec du filament pa donc c'est du nylon chargé en carbone pour que la pièce soit légère mais qu'elle soit quand même relativement solide donc du coup ça c'est très bien on va changer hop de plaque puisque du coup le nylon carbone s'imprime sur une plaque lisse hop là je vais l'imprimer là dessus tac nous avons notre pièce alors soit je me dis j'imprime que ça soit bah je vais un peu plus loin et à ce moment là je prends la deuxième pièce fichier impression 3d on la balance dans le même logiciel bam là on réorganise les pièces et du coup ça va bien marcher pour la partie adaptative celle ci il veut bien et celle ci toute seule on a le même schéma puisque en fait les trous se trouvent normalement quasiment au même endroit exactement ça les trous se trouvent au même endroit donc du coup on va voir le même travail les mêmes ralentissements donc c'est parfait donc du coup on est bon on lui demande de slice et là par exemple moi je m'aperçois peut-être d'une possibilité de difficulté alors là déjà pourquoi il nous met pas sur cette pièce là on veut aussi aux heures un petit brim autour coller à la pièce pour être sûr que ça se décolle pas voilà c'est une petite jupe là qui colle à la pièce pour l'aider à rester vraiment collé sur le plateau pour pas que la pièce elle se déforme au fur et à mesure de l'impression tac donc nous avons notre pièce mais là je me dis que sur cette partie la plate peut-être qu'on va avoir des difficultés ici là sur cette partie la plate on peut regarder on peut simuler l'impression voir les couches par couche déjà je vois que le remplissage pour moi il n'est pas assez rempli et comme je vais avoir besoin d'incruster en faisant fondre le plastique le souci c'est que l'épaisseur qu'on a ici qui est seulement de deux lignes ne suffira pas après il va se retrouver dans le vide quand on va faire fondre donc du coup je vais venir augmenter le nombre de parois et l'augmenter à 5 je pense on sera bien ce qui fait que la pièce est quasiment pleine voilà ça permettra qu'elle soit bien solide il reste plus qu'à imprimer donc pour imprimer c'est relativement simple on a du coup le slicer qui est relié via internet à l'imprimante hop là l'imprimante donc c'est une bamboulab avec la ms donc c'est un chargeur de quatre filaments l'avantage c'est qu'elle va aller chercher le bon tout de suite pour nous c'est elle qui va le charger dedans et c'est elle qui va s'occuper de tout c'est à dire qu'en fait tout ce que j'ai à faire c'est sur l'informatique faire print il reconnaît l'imprimante il utilise la ms donc il ira chercher lui même le filament on va lui demander de faire un leveling automatique du lit on va lui demander de faire une calibration la quantité de plastique qui doit sortir pour qu'elle soit régulière et tout ça fait c'est tout un système de calibration grâce à un laser lidar et on se fait un petit timelapse ça nous fera une petite vidéo comme ça on vous la mettra dans cette vidéo je vais send donc là qu'est ce qui me dit elle vous de vouloir utiliser la ms avec ce filament oui je suis sûr on l'a déjà utilisé ça a très bien marché on confirme et là on va pouvoir voir que l'imprimante va recevoir le fichier hop là ça nous indique qu'il y en a pour une heure trente cinq à imprimer et voilà donc là elle démarre sa chauffe un plat donc elle chauffe le plateau elle chauffe du coup grâce au plateau et au reste elle chauffe la totalité de l'intérieur de la machine tout ça est contrôlé via des ventilateurs qui a un peu partout là si on a ici on a un autre derrière bref ça contrôle la température on a d'ailleurs le contrôle de tout ça via l'écran donc on a le contrôle de toutes les par exemple tous les ventilateurs les différents ventilateurs les différentes températures et autres ensuite elle va faire toute sa calibration à venir lire grâce à sa caméra le petit code barre du plateau pour vérifier que c'est le bon plateau elle va venir tâter le plateau pour faire le nivelage elle va venir dessiner des lignes ici sur le côté ici en bas là pour voir l'épaisseur des lignes quand elle fait sortir le plastique est ce que c'est la bonne épaisseur pour adapter la quantité donc le flux de sortie du plastique bref elle se débrouille toute seule c'est plutôt une bonne imprimante pour ça donc là on voit au fond il ya un petit bac là que vous voyez ici là après le plastique et elle va jeter le plastique dedans dans le bac de façon à purger l'ancien plastique qui avait dans la tête et quand elle sort elle passe par là et elle active un espèce de bras ça fait ouvrir le bac et tout ce qu'il y avait dans le bac ça tombe hop dans une petite poubelle que j'ai mis derrière comme ça il ya tous les filaments qui tombent derrière dans la poubelle donc là il est venu chercher ce filament là du coup en plus de ça quand elle vient là elle elle se purge donc dans la petite boîte et elle vient s'essuyer le nez sur un espèce de petit rouleau là comme ça ça évite qu'elle ait du plastique collé au moment où elle vient faire ses réglages donc là elle vient nettoyer la buse sur une partie métallique qui a tout au fond du plateau ça permet de nettoyer la buse pour être sûr qu'il n'y ait pas de plastique séché à la sortie de la buse là elle vibre elle fait des tests de vibrations parce qu'elle a des capteurs à l'intérieur de la tête qui lui permettent de détecter ses vibrations et du coup ce que ça fait les vibrations sur le bras par rapport à ce que elle demande comme mouvement de façon à pouvoir pendant l'impression annuler les mauvais déplacements là elle est en train de lire le qr code du plateau pour s'assurer que c'est le bon plateau et nous prévenir si on s'est trompé de plateau encore test de vibrations elle touche le plateau pour faire le nivelage et elle va le faire sur plusieurs points et donc là nous pouvons voir en accéléré l'impression qui se passe sur la bamboulab donc voici résultat final donc on a incrusté les écrous dedans tech on a mis les vis de l'autre côté on a vissé ici on a toujours l'écart ici qui permet de penser plus ou moins ensuite ici j'ai donc vissé avec un fer à souder j'ai enfoncé donc les pas de vis j'ai vissé mon rail nato dans les pas de vis bien serré du coup le rail il est incrusté nickel dedans et du coup ça nous permet de mettre le tout hop et de serrer avec la molette à plat ce qui fait on a bien la poignée avec le focus le zoom le rec ici et voilà le boulot